Hello tout le monde, c'est Brunio87 pour une nouvelle vidéo sur un jeu sur iphone, il faut savoir que je joue à beaucoup 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 de jeux sur iphone car c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des jeux super sympa et c'est vrai que je suis vraiment sur des jeux en l'occurrence où il y a le concept de multi invocations comme Dokken Battle, One Piece, Treasure Cruise et celui-ci enfin je joue à 4 ou 5 jeux différents et du coup je vais vous proposer pour la première fois sur la chaîne une vidéo d'une multi invocation sur Good Brothers 2 j'ai pour la pitanic debt fait entièrement à fond le 1 mais il n'est plus disponible aujourd'hui donc ça ça m'a fait chier j'avais un niveau super super élevé, j'étais très très bien classé dans les events, j'avais vraiment des super légendaires, je ne sais pas comment on les appelait dans le Good Brothers 1, en tout cas c'était un peu un concept différent, le jeu est différent le 2 c'est également un modèle de jeu de loi, on doit avancer avec ses unités et ensuite c'est comme d'habitude un Pierre Feuille Pierre Feuille, Pierre Feuille, Pierre Feuille, voilà un concept de Pierre Feuille, donc voilà donc ce qu'on va faire pour cette vidéo on va faire une multi invocation car j'ai assez de blood, en haut vous pouvez voir j'en ai 22 dont j'avais envie de vous montrer ça. Donc je vais peut-être un peu diminuer le son. Ça c'est le problème de connexion, c'est un peu embêtant mais ça devrait, voilà, ça devrait aller. Donc j'en ai 22, je peux faire une ultime vocation où j'ai un Epic Plus garanti avec 5 personnages, dont 5 packs, vous pouvez le voir en bas. Donc voilà, je suis assez motivé, c'est mon premier pack opening, on va dire, sur ce jeu. Donc je vois, qui c'est qu'il y a d'intéressant ? Donc il y a 4,5, 5 étoiles, alors là, ça sera super intéressant. Pour l'instant, je ne vais pas regarder un peu dans le détail des moves, mais si j'ai celui-ci, je serai super content. Mais apparemment, dans l'Epic Pack Plus, j'ai lui ou Trevish. Trevish, il est où ? Ah ouais, où j'ai L. Donc en fait, j'aurais dû prendre le légendaire pack, mais bon, 125, c'est énorme, 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 genre de choses que je ne peux pas vraiment avoir. Enfin bref, du coup, on va faire ce petit pack opening. Donc on va voir ce qu'on va avoir. Ok, ok, donc bon, j'ai le Rhino forcément qui était prévu, ça c'est cool. Il va aller dans mon équipe principale. Bon, bah j'ai Trevish, Tervish, pardon, également. Et ensuite, ah, encore un Rhino Ken, max level up. J'ai un max level up, ça c'est très très intéressant. Et du coup, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir de doublon. Directement, quand on a un doublon, il se met, comme si vous voulez, dans les compétences plus. C'est-à-dire que si j'ai deux fois, par exemple, ce Kulan, bah j'aurais, je gardais un Kulan, mon meilleur, et le nouveau, il serait en compétences plus afin d'atteindre les compétences au max. Et ça, c'est super cool. Et pour finir, porf, qui est vraiment dégueulasse. Mais voilà, du coup, ça me fait, voilà, c'est que des nouveaux. Donc là, j'ai, j'ai Rhino Ken, voilà. Vous voyez, le ASC, c'est les compétences qui peuvent aller jusqu'à 4 niveaux pour les personnages. Donc voilà, Rhino Ken, du coup, il a 1. Parce que je l'ai eu à double. Donc ça, c'est tout. Et en plus, j'ai eu un, comment dire, une âme d'un personnage que je peux assigner à un de mes personnages. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Plus 200 000 de gold. Donc là, je ne vais pas encore noter pour le jeu. Donc il y a une petite latence entre le moment où je pars et ce qu'on voit. C'est minime, c'est minime. Mais il y a la petite latence. C'est un peu embêtant, mais rien de dramatique. Donc en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de problème lors de la vidéo. Donc du coup, je vais aussi vous montrer une petite phase de let's play. Mais avant tout, je vais refaire mon équipe. Voilà, donc il y a 3 armes principales, c'est-à-dire l'épée. Et ici, l'arc qu'on va voir. Voilà, l'arc comme paragon. Et pour finir, voilà l'épée. Et on va dire le mode buff, on va dire ça comme ça, le mode guerrier. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun est faible à une des armes et l'autre est puissante. Enfin voilà, comme tout bon jeu. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant, en tout cas au début du jeu, parce que là je suis au début du jeu, d'avoir les 3 dans les troupes. J'ai 3 troupes maximum, dont lorsqu'on fait les maps, on peut, enfin ça, ça dépend les maps, on peut avoir besoin d'une troupe, de 2, voire 3. Voilà, ça c'est selon la map. Donc je vais déjà faire un petit auto-select de tout. C'est-à-dire en plus de l'équipement et tout, voilà. Du coup, il m'a assigné la, soit disons, meilleure équipe ici, qui m'a l'air ma meilleure équipe, parce que là j'ai un niveau 20, en 4 et demi. J'ai mon Rhino-Khan également, niveau 1 par contre, mais je ne peux pas les monter jusqu'au niveau 44. Ils n'ont pas mis les équipements, ils ont mis tout à lui. Et ils l'ont équipé en plus, 2 âmes, les 2 âmes. Donc lui c'est vraiment le meilleur. Donc ça voilà, c'est la fusion des âmes. Pour ce temps je ne peux pas encore faire des fusions, voilà, je n'ai pas encore, on va dire, d'âmes éligibles. Donc j'imagine qu'avec l'une de ses âmes, si je l'ai pour le bon personnage, je peux faire quelque chose à voir. Du coup ça c'est compétence, dont je suis à 2 déjà, pour lui. Enfin bref, du coup, j'ai mon petit Rhino-Khan. Terviche, ah, par contre, elle est là, elle est là, les âmes qui sont signées. Ça c'est intéressant, ça c'est super intéressant. Donc pour l'équipement, niveau 1, et des anti, 4 étoiles. Et pour finir, 3,5, le 12. Et bien évidemment je peux dépenser un peu d'argent pour les entraîner. Et c'est ce que je vais faire pour vraiment aller jusqu'au niveau 1, et voilà. Donc j'ai eu 200 000 balles. C'est intéressant. Voilà, j'ai une sélection encore une fois. Et c'est tout. Ça peut être intéressant et puis du coup là c'est ma deuxième équipe. que j'utilisais travantes et que j'ai entier, je les utilisais déjà. Je vais un peu le dégrader, voilà. Comme 4,5, l'intérêt peut être intéressant. Il peut être intéressant. Voilà, ils ont des... des Dynirag, de 42, donc autant vous dire que c'est vraiment pas le meilleur pour l'instant. Lui, il est vraiment nul, l'indo est nul, mais bon. Donc là, j'ai constaté que dans l'auto-select, ils ne m'ont pas mis les 3 armes dans la troupe numéro 2. Ce que je vais faire, je vais en changer un. Je vais changer comme ça, voilà. Et un dans l'équipe 3. Je vais mettre lui. Voilà. Voilà. Et du coup, comme ça, ils se sont remplacés et j'ai un tchak à chaque fois. Et puis bon, là, je n'ai pas de skill de compétence de leader dans le 3, mais j'en ai au moins dans les deux premiers. Et du coup, on va aller faire une petite map pour vous montrer comment ça se situe. Donc là, c'est les events. Autant vous dire que je ne vais pas les faire pour l'instant. Parce que là, en plus, il n'y a pas un concept de niveau. Il faut savoir qu'il n'y a pas un concept de niveau. Ce qu'il faut faire, c'est assigner ici des personnages. D'ailleurs, j'en ai un qui s'est terminé. Assigner ici des personnages dans les différents types de maîtres. Voilà. Enfin, il a une PT au fur et à mesure. Et en fait, ça me permet, là, en l'occurrence, de débloquer certaines choses. Donc là, si je fais ici, voilà, tous les commandants auront 2% de plus d'attaque. Et ça, je vais faire. Je vais assigner un personnage. Et puis du coup, je devrais attendre un certain nombre de temps. je pense selon la qualité du personnage. Voilà, 8 minutes, 3 heures et 3 heures. Pour débloquer certaines choses et avoir, par exemple, plus de stamina. Ou comme ça. Donc, on va aller dans la story. Voilà, je suis co-chapitre 2. Donc, voilà. Et il faut savoir que... Voilà, j'ai un stamina de 23. Et puis ça me prend 13. Et j'ai les deux premières troupes qui sont assignées. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut faire... Bon, là, moi, je ne lis pas. Ça ne m'intéresse pas des masses. J'aime beaucoup le design. À part ça, des personnages, ils sont assez intéressants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que j'avance comme un jeu de loi. Voilà. Et là, ils ont combiné, si vous voulez, deux groupes. Et il y en a un qui vient m'attaquer. Voilà. Pour ça, rien de... Rien de bien... Comment dire... Euh... Difficile à assimiler. Voilà. Des fois, il y a un peu de chargement un peu long. Ça, c'est des fois selon la connexion Internet. Mais ça devrait être bon bientôt. Voilà. Donc, là, je vois qu'il y a trois rouges. Je vais mettre trois bleus, tout simplement. Et du coup... Voilà. Donc, voilà. Ce n'était pas très efficace. Et moi, ça le sera. C'est parfait. Donc, bien évidemment, je ne vous ai juste pas expliqué quelque chose que je vais m'empresser de vous montrer. Donc, voilà. Je vais avancer cette équipe. Et en plus, vu que je suis adjacent, au combat. Donc, je l'aide à faire quelques petits dégâts. Du coup, là, vous voyez, il y a des petits chiffres en bas à gauche de chacun. Là, 4 pour Trévent, par exemple. 3 pour Ruff, etc. Donc, en fait, ces signes-là signifient que un certain nombre de tours à atteindre pour pouvoir utiliser la compétence spéciale du unique personnage. Donc, ça, c'est super cool. Ils sont très, très importants. C'est très important de les garder pour l'instant pour le boss final, là, en l'occurrence, des maps. Et bon, là, je suis vraiment des gros personnages. Donc, là, je suis blindé. On voit la différence des points des troupes. Là, j'ai 15 000 avec celle-ci. Donc, je suis assez tranquille. Et on va faire comme ça. Voilà. Donc, là, ça va faire de gros dégâts. Donc, ça, c'est des skills passifs. C'est pas moi qui les mets, mais ils sont intéressants. C'est pour ça qu'il y a l'EP, pour dire que c'est passif. En tout cas, moi, j'adore ce design de ces personnages. Il est juste exceptionnel. Exceptionnel. Donc, on va finir gentiment cette petite map. Donc, en tout cas, je ferai bien évidemment d'autres vidéos sur ce jeu quand il y aura des invocations ou peut-être des events. Bien évidemment, entre, je ne vous ferai peut-être pas des vidéos parce que c'est du storyline de base. Je ne vais pas m'amuser à faire là. Quand vous avez compris. Donc, là, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je regarde ce que c'est comme passif. Je vais vite voir ce que c'est comme passif. Ah, je ne le vois pas. Il faut que j'aille après le voir. Bref, du coup, je balance les trois meilleurs. On s'en fiche. De toute manière, là, c'est du gâteau. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez qu'ils ont déjà l'aura bleu pour bien faire comprendre que... Ah ! Quand il y a des questions, selon ma réponse, ça va engendrer quelque chose. Je vais mettre non. On va voir ce qui se passe. Voilà. Ça a fait apparaître un ennemi. Bon. Une troupe ennemi, ce n'est pas dramatique. Mais bon. Quand on avance dans le jeu et que là, les convoyes vont être très, très, très difficiles, voilà, j'ose dire que selon ma réponse, ça va faire chier. Bref. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. Et on va finir comme ça. Voilà. Là, voilà. Ils sont à un tour de toujours utiliser de leur compétence. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer en faisant avec la première. Ah ! J'ai fait aussi le Quick Strike. Pour donner que... Voilà. Ah ! Il me l'a lancé. Il me l'a lancé aussi. Voilà, Frail Storm. C'est sa compétence spéciale qui touche toutes les cibles. Là, je l'ai fait avec tout le monde pour cette manière où j'ai fait un combat. Je ne vais pas utiliser cette équipe. Je vais utiliser l'autre. Donc, voilà. Et aussi, voilà. Donc, il y a aussi la capture. Donc, en fin de bataille, il y aura une petite roue de la fortune si je le capture et je l'ai dans mon équipe ou pas. Et aussi, le point tactique en bas à droite qui me permet d'utiliser mes points tactiques si je veux pour soigner mes personnages ou catapulter par exemple ici, l'ennemi. Donc, j'ai catapulté. Voilà. L'effet des dégâts c'est toujours très très intéressant. C'est très très tactique. Donc, voilà. On va se mesurer au boss final. Ça ne va pas être très difficile vu ma troupe. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée du jeu. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous jouent à jouer. Mais il est vraiment très très bien. Donc, en tout cas, voilà, c'est une équipe full archer. Donc, je vais balancer mon petit, je ne sais plus comment il s'appelle. 7 filles. Et puis, et allez, mon meilleur personnage. Même s'il est faible à tout ça. 9000. Voilà, c'est fini. Ça, d'avoir des personnages bien entraînés. Donc, voilà, il y a toujours le petit storyline qui ne m'intéresse guère. petite victory. Et puis, il y a en fait un certain nombre d'étroiles selon des critères bien précis enfin, pour les atteindre. Donc, un, c'est compléter juste la map. Deux, il faut que on tue tous les ennemis. Et trois, que toutes nos troupes soient impact. Enfin, soient vivantes. En gros, c'est ça. Et voilà, il y a les petits XP de fin de bataille. Les petits, les petits cadeaux. Donc, j'ai reçu encore un bloat. Voilà, la petite roue. Donc, ça va tourner. Et lorsque ça va s'arrêter ou je demande d'arrêter, il faut que ça s'arrête au niveau du pointeur vert sur la partie verte. Donc, on va voir. Ça va passer. Et quand ça ne passe pas, voilà, ils augmentent une partie pour la prochaine fois. Voilà, c'est augmenté à 30%. Pour me permettre, enfin, la prochaine fois, d'avoir une chance de réussir. Donc, voilà, j'espère que cette première vidéo sur Blood Brothers 2 vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager les vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, tue les gens !